Hello, c'est H.R. Votre chroniqueur. Alors ça y est, je viens de découvrir le nouveau film de Thomas Bideguin. Alors je vous le dis d'entrée de jeu, j'ai adoré ce film, je l'ai trouvé passionnant. Let's go ! Le bateau est plus là ? On fait comment ça en bateau ? Tu m'écoutes, là je te parle ! Je sais pas ce qu'on va faire, voilà ! Faut juste te dire quoi. Alors on est quel jour ? Je sais pas, ça fait longtemps qu'on a pas compté. Ben, il faut qu'on se barre d'ici. Tu vois le monde, c'est toi, une gourmande. J'ai rien qui peut nous séparer. J'ai rien. Je te reconnaîtra jamais, mon amour. J'arrive pas à se sentir. Alors l'histoire est la suivante. Nous avons un couple, Ben et Laura, qui fait le tour du monde en bateau. Jusque là, rien d'innovant, vous allez me dire. Mais leur voyage se corse à partir du moment où ils décident de faire une halte sur une île. Ile qui est une vue imprenable, donc en termes de paysage. Il y a une tempête. Leur bateau disparaît. Ils se retrouvent coincés sur cette île. Nous débutons ainsi un véritable film, Survival. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas du tout vous spoiler. Alors tout d'abord, au sujet de l'histoire, il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une adaptation du roman d'Isabelle Autissier, du même nom. Un roman, donc, mettant en évidence un couple isolé sur une île perdue dans l'hémisphère sud. Alors le film respecte les codes du genre. Nous avons dans une première partie, donc, l'angoisse. L'angoisse, donc, de est-ce qu'on va être retrouvé. Il y a la deuxième partie qui est, on essaie de se réconforter et on commence à essayer de s'acclimater. Et puis évidemment, après, il y a le tout pour le tout pour s'en sortir. La particularité de ce film, c'est qu'outre le fait de l'histoire à thème Survival, nous avons en même temps une ambiguïté par rapport à la relation de couple. Les personnages de Ben et Laura qui se retrouvent donc coincés, donc, sur cette île, doivent parallèlement régler leurs problèmes conjugaux. Cela permet aux lignes de dialogue de ne pas rester figées. Il y a une réelle dynamique dans les dialogues. Mais surtout, il y a de l'émotion qui se dégage dans les séquences. Et le jeu des deux protagonistes principaux est excellent. Alors, côté casting, nous avons bien évidemment dans le rôle de Ben, Gilles Lelouch. Alors, Gilles Lelouch a une très belle filmographie. Il alterne les films rigolos et les films sérieux. Honnêtement, pour ma part, je le préfère dans les films sérieux. Les films rigolos, je reste toujours en demi-ton. Je prends en exemple le dernier Astérix. Il était bien, mais sans plus. C'est ce que moi, j'ai particulièrement aimé, la prestation de Gilles Lelouch dans Bac Nord en 2020. Alors, les chefs d'accusation... Ma requête. Et le trafic de drogue en branle d'organisme. Il se passe quoi ? Non, il n'y a rien. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, moi. Tu crois que tu sais tout, mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien des quartiers nord ! On a failli crever là-bas ! Tout comme sa prestation dans Compromat en 2022. Gilles Lelouch dans ce film interprète un personnage en couleur, j'estime. D'un côté, il interprète l'homme qui essaie de tout faire pour sortir de ce cauchemar. Mais en même temps, on perçoit une sensibilité par rapport à ce qui peut se produire pour son épouse Laura. Son interprétation montre réellement une complémentarité en fonction de ses émotions et du ressenti. Et quant à Mélanie Thierry, elle a également une grande filmographie. Par ailleurs, moi je l'avais bien aimé dans le film Babylona Day de Kassovitz aux côtés de Vin Diesel. Et plus récemment, dans Da 5 Blood de Spike Lee. Elle a ainsi une filmographie aussi variée que Gilles Lelouch. Et elle, son jeu change radicalement de posture entre le début et la fin du film. Son personnage évolue radicalement. Au fil du déroulé de l'histoire, on a vraiment étape par étape le ressenti émotionnel et physique et relationnel par rapport à son mari Ben, interprété donc par Gilles Lelouch. Vous avez compris, j'estime que l'interprétation des deux protagonistes de ce film est excellente. Ah oui, je vous le dis d'entrée de jeu, dans le film, ce sont les deux seuls acteurs que vous verrez. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est ça ce qui confère au film, vraiment le ressenti d'être seul. Allô ? Allô, est-ce que quelqu'un m'entend ? Help ! D'où le titre, soudain seul. Alors l'autre chose totalement évidente à travers ce film, c'est la nature. Ce film met à l'honneur la nature. Les paysages sont somptueux. Et surtout, afin de mieux découvrir, de mieux ressentir la puissance de la nature, il y a de nombreux moments dans le film où il n'y a pas du tout de musique. On est vraiment dans l'ambiance du terrain. On a vraiment l'impression d'être au cœur de ce magnifique tableau qui est la nature. Thomas Bideguin a parfaitement maîtrisé tout ce qui est vue panoramique, vue d'ensemble et surtout a réussi à transmettre à l'image le ressenti que l'on peut avoir par rapport à des glaciers, par rapport à l'océan, par rapport à un monde abrupt. Pourtant, Thomas Bideguin avait réalisé uniquement un film avant celui-ci, Les Cowboys, qui était déjà une très belle surprise. Tu as été au Yémen, au Danemark, en Turquie, là. Mais ça t'a servi à quoi ? Il y a des nouveaux, il faut y aller. Tu y a rien ? Non. On a fait un, tu viens ! Je te dis pas d'arrêter de chercher. Je te dis que tu pourrais faire une pause. Mais je vais rentrer chez moi avec ma fille, espèce de connard ! Thomas Bideguin, avec Soudain seul, alterne donc les vues de paysages. Nous avons l'océan, nous avons l'île très abrupte, très rocailleuse, avec très peu de verdure, et puis nous avons les étendues glacées. La manière de filmer de Thomas Bideguin pourrait être facilement intégrée dans un beau reportage de National Geographic. Et concernant l'ensemble de ce film Soudain seul, on est obligé de penser à un autre survival dans le même style, je pense à une montagne entre nous. Alex, regardez-moi. Vous êtes blessé à la jambe. Votre téléphone est fichu, le mien n'a pas de signal, et on est très haut dans la montagne. Si on reste, on est en sécurité. Mais si on part, les sauveteurs auront moins de chances de nous trouver. Je veux pas mourir ici, parce que vous, vous avez trop peur de tenter quelque chose. Il y a des gens qui nous cherchent. Le pilote n'avait pas rempli le plan de vol. Personne ne sait où on est. On a que nous pour s'en sortir. Si vous avez aimé le film Une montagne entre nous avec Idriss Selba et Kate Winsley, vous êtes obligé d'aimer le film Soudain seul avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Ce sont deux films exactement dans le même registre en termes de survival. Les deux films ont la même ambivalence émotion et action. Ah, la beauté de l'île, quoi ! Je trouve qu'on est au bout du monde, là. Tu as l'impression que tu bouches la vue, là ? Ah oui, hein. Ouais, ça va, j'en ai. Voyons, il faut ça ! Alors au final, ce nouveau film étant en vedette Gilles Lelouch et Mélanie Thierry est une très bonne surprise dans le cinéma français. Il est efficace, il y a de l'émotion, il y a des paysages de toute beauté. La retransposition du roman d'Isabelle au Tissier est bonne. C'est un bon film survival dans le même registre que de nombreuses productions américaines et il est à armes égales. J'estime que c'est un très bon film. C'est un film que je vous invite grandement à aller découvrir dans votre cinéma préféré. Si vous avez aimé ma chronique, n'hésitez pas à la partager, pensez à la liker. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Sous-titrage ST' 501